Je m'appelle Chanty, j'ai créé Chanty Biscuits et on m'appelle aussi la Biscouine. J'ai eu l'idée de Chanty Biscuits il y a bientôt 7 ans. En fait, à un anniversaire, on m'a offert un tampon à biscuits et sur le tampon, il y avait marqué « approuvé par le chef ». Et j'ai fait les biscuits et je me suis dit « c'est cool d'avoir un message sur un biscuit mais approuvé par le chef, c'est nul. S'il y avait eu un message plus drôle, j'aurais pu les offrir à quelqu'un ». Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée. J'ai vu que ça n'existait pas et j'ai commencé à les faire dans ma cuisine pour le mariage de mes copines et j'ai eu de plus en plus de commandes. Chanty Biscuits s'est propagé organiquement pour deux raisons principales. Déjà le fait que quand les gens achètent les biscuits, ils les offrent parce qu'en fait ce qu'on fait c'est un cadeau. Et aussi grâce à Instagram parce que c'est sur Instagram qu'on fait vivre la marque, on montre nos nouveautés et qu'on parle à nos clients. Alors j'ai discuté avec une copine qui a aussi fondé une boîte, c'est Clémence du Connel Moutarde et on parlait de nos sites internet et elle me disait qu'elle utilisait Payplug comme solution de paiement et je ne connaissais pas du tout et elle était ultra convaincue. Elle m'a fait plein de captures d'écran en mode non mais tu dois utiliser Payplug, c'est génial et tout. Et c'est comme ça qu'on a regardé. Chez Chanty Biscuits, ça nous tient à coeur de faire travailler des boîtes françaises dans la mesure du possible parce qu'on fait du made in France vu qu'on fait les biscuits nous mêmes à Aix en Provence. C'est sûr que ça a été un argument aussi. Je suis Laurent, le directeur général de Chanty Biscuits. On a installé Payplug sur notre boutique Shopify en octobre 2019. Shopify c'était pour nous déjà une solution qui était très complète et donc on cherchait à avoir une solution de paiement qui soit tout aussi complète que Shopify. Chez Chanty Biscuits, on produit uniquement à la commande et donc l'avantage de Payplug est du paiement différé. Ça nous permet de pouvoir planifier la production suite à la commande qu'on reçoit du client. Ce paiement différé, on va le capturer une fois qu'on est certain de pouvoir réaliser la commande et ce qui évite de générer de la frustration chez nos clients. Encore une fois, comme on produit qu'à la commande, on doit s'assurer d'avoir un stock suffisant de matières premières et donc le virement quotidien va nous permettre d'avoir cette trésorerie nécessaire et donc suffisante pour pallier à l'oscillation de commande. On a de manière mensuelle une remontée d'informations avec des statistiques qui nous sont envoyées par une personne de chez Payplug et ce qui nous permet du coup d'avoir un regard et une analyse différente des nôtres qu'on peut faire sur nos tendances de vente, sur nos paniers moyens, sur des échecs de paiement par exemple. Donc pour nous, ce qui est assez amusant, c'est qu'on a le sentiment que Payplug ressemble à Chantibiscuit parce que c'est déjà personnalisé, notamment sur la page de paiement qui est notre réfugié. Mais aussi dans le suivi qu'on a, on sent que derrière ce sont des équipes qui sont dynamiques, qui sont jeunes et qui sont vraiment à notre écoute. Donc moi, ce que je conseillerais à un e-commerçant qui se lance, c'est tout simplement d'aller sur notre site chantibiscuit.com, de commander des biscuits personnalisés et ça lui permettra de voir vraiment tout le parcours et l'expérience client Payplug.